les lignes la apparaissent voilà on a deux lignes d'alvéoles de 150 coquets chargé de chipsera pépinière ici nous avons la semence avant de commencer par semer qu'est ce qu'il faut faire il faut réaliser encore des pouquets dans ces pouquets et ce serait des petits pouquets pour une profondeur de moins d'un centimètre et ça se réalise avec quoi pas avec un piqué pas avec un doigt pas avec autre chose mais avec le doigt ok maintenant pourquoi doit-on utiliser le doigt parce que c'est à cause de ce que on évite à ce que la profondeur soit considérable si c'est avec un petit bois que vous utilisez vous envoyez ça dedans ça rentre rapidement et ça peut aller en profondeur alors que lorsque la profondeur est de trop la germination pose problème la semence est déposée dans un trou profond et en ce moment la germination va poser problème et c'est pourquoi nous utilisons d'habitude le doigt le goût de doigt comme ça pour réaliser les pouquets maintenant comment ça se passe on commence par la première ligne les premiers pouquets comme ça parce que vous voyez déjà la profondeur ici donc vous voyez là où se trouve les ongles votre ongle donc l'ongle doit disparaître complètement du sable ça c'est pour la pépinière de tomates la pépinière de piment la pépinière d'aubergine et autres même choux ça c'est la profondeur de la pépinière de cette la pépinière de cette culture là ça mais quand il s'agit de la profondeur d'amaran il faudra réduire considérablement la profondeur mais parfois pour cette qualité de semences il y en a même qui ne réalisent pas de poquets on dépose les semences seulement dans les poquets et en ce moment on arrose et la germination commence pourquoi parce que quand vous déposez une charge lourde sur la semence la semence a des difficultés pour être germé voilà pourquoi ça va se passer comme ça mais ici nous allons réaliser un tout petit poquet comme ça est ce que vous voyez ok comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça est ce que vous voyez c'est ça et après avoir déposé ça nous allons utiliser encore le substrat mouillé pour couvrir ça légèrement ok donc venez vous allez nous aider à faire ça deux personnes je peux vous laisser là ça c'est qu'on va faire tout ça c'est que ça aille beaucoup plus vite vous voyez ici cette variété d'amaran c'est émeralde d'accord émeralde tasselli ça c'est une variété qui vient de l'amérique est ce que vous voyez donc c'est cette variété là que nous allons mettre ici et l'autre variété nous allons la mettre de l'autre côté ok donc je vous donne les semences oups d'abord vous réalisez la poquets vous avez vu ce que j'ai fait non faites comme ça légèrement 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 donc et on finit avec ça ça tout vient de ce côté au milieu il faut que le coquets là ça soit réalisé au milieu des coquets d'alvéoles au milieu j'ai dit au milieu c'est pas le milieu ça mais qu'est-ce que c'est au milieu bon milieu des coquets là vous avez déjà voilà ok donc on va commencer à déposer les semences là vous avez déjà contrôlé ça vous avez déjà contrôlé tout est déjà plus en compte ok bon nous allons commencer par le celui je vous donne les semences vous voyez comment c'est petit donc ok vous déposer une à une dans le côté voilà ok voilà ok une à une déposer ça une à une ne mettez pas trois deux mais si deux tombent dedans c'est pas grave d'accord maintenant on va démarrer ça mais ne mettez pas quatre cinq quatre cinq un d'accord c'est parti Prenez chacun une ligne, une ligne, pour ne pas sauter la poké, donc ici nous sommes en train de faire le semis en ligne et en poké, d'accord, le semis en poké se réalise, c'est fait dans des alvéoles, d'accord, c'est dans des alvéoles, ça se fait, même dans votre caisse que vous avez préparé pour la pépinière, vous pouvez faire le semis en poké dedans, d'accord, mais sur la plonge, ce n'est pas nécessaire, d'accord, sur la plonge, généralement, on fait le semis en ligne ou à la volée, d'accord, et il s'agit de quelles semences, il s'agit de quelles cultures pour le semis à la volée en ligne, il s'agit des légumes, la pépinière de légumes, si vous prenez la marante, la marante, sa pépinière se fait sur une planche par terre, la pépinière de grande morel, c'est aussi sur la planche par terre, et c'est de quelles méthodes, c'est la méthode à voler, c'est à la volée qu'il faut faire ça, et donc la laitue aussi, vous faites la pépinière sur la planche par terre, mais la pépinière sur une planche par terre a des risques, a des risques énormes, la pépinière dans des alvéoles a plusieurs avantages, voilà pourquoi nous avons choisi, nous avons voté pour la pépinière en alvéoles, à son gage, et nous avons commencé à utiliser cette méthode de la menace à faire déjà longtemps, parce que le directeur a trouvé que c'est une méthode qui marche, ça marche, parce qu'il amène des semences de grande qualité, des semences qui font cher, il n'est pas question de réaliser cette, pour finir avec ces semences là-dedans, dans des conditions inadéquates, donc voilà pourquoi ils demandent à ce qu'on réalise ça dans des alvéoles, et là en ce moment, on a beaucoup plus pour suivi, et la pépinière a besoin de beaucoup plus de suivi, s'il n'y a pas le suivi, ça ne marche pas, et pour réussir, il faudra aussi installer un support pépinien, le support pépinien c'est celui-là que vous voyez déjà, sur ça on a déposé les alvéoles, et vous regardez comment, dans quelles conditions ça se passe la pépinière, nous n'avons pas de difficulté à pouvoir déposer la semence dedans, tout simplement parce que le support a une hauteur déjà donnée qui favorise, n'est-ce pas, sa pépinière, et là, en ce moment, le support nous donne à pouvoir protéger aussi nos plants, à cause des ravageurs, à cause des prédateurs, les prédateurs, les rats, les agoutis, et autres, mais les criquets, les criquets qui dérangent, qui coupent la tête des petits plants, des plantures, on a pris ça ici, avec le support, donc les plants sont beaucoup plus, vraiment, produisent dans de grandes, dans de bonnes conditions, et c'est voilà pourquoi on a ça. Mais la pépinière sur le sol par terre, si vous faites la pépinière sur une planche par terre, c'est ça on appelle la pépinière sur un lit, et la conséquence qui se trouve dedans, vous avez fait le semis, comme on a l'intérêt de faire ici, le soir on s'en va, la nuit, ce qui se passe c'est drôle, les rats viennent creuser le trou jusqu'au milieu de votre lit de pépinière, sur la planche, et si déjà, en tout temps, la germination a commencé, c'est comme ça, ils viendront mettre le sable sur tous les plants, et comme ça, la destruction est rapide. Donc ça fausse le calcul pour un producteur, donc pour éviter ces risques-là, le mieux c'est de réagir sa pépinière dans le jardin. Donc les fourmis aussi, les fourmis dérangent sur la planche, la pépinière sur une planche par terre, il n'y a qu'au moment où vous déposez la semence, les fourmis sont là en train de ramasser les graines en même temps, donc les pètes sont tellement énormes, d'accord, ou parfois c'est quelqu'un qui passe la nuit, il n'y a déjà une planche sur le pépinière, là il marche sur le planche, laissez-vous voir, donc voilà pourquoi ici nous avons beaucoup puissé opter à ça. Vérifiez ça, avant de couvrir ça avec le sable, d'accord, vérifiez ça comme ça, vous évoluez, vous descendez, vous évoluez, vous descendez, d'accord, ici, là, vous voyez ça, donc il s'agit de petites semences, de petites graines, d'accord, sinon, quand vous déposez ça là, nous allons utiliser une règle de petits pouquets, de petits bois pour envoyer les semences au milieu des pouquets, là, d'accord, donc c'est ça, les liens c'est bon, donc ici, rien n'est oublié, tout est déjà occupé, voilà, on met les semences, regroupez les semences, il y a le sable sur les semences, d'accord, donc, voilà, l'arrosage se fait comme ça, pour ceux qui n'ont jamais fait la rosaille, la pépinelle peut commencer par ici, vous voyez là, au lieu de venir ici et commencer par ici là, vous, chacun, on arrive à creuser beaucoup de trous dans des pouquets, les racines se retrouvent dehors, donc, on commence par ici, vous voyez, vous voyez, on commence à descendre, comme ça là, vous décruisez beaucoup, les racines, ça peut creuser du trou, et le mieux, c'est de commencer par ici, vous voyez là, vous avez vu comment j'ai incliné l'arrosage, voilà, c'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça, ok, c'est déjà bon, c'est déjà bon, donc, là, tu peux faire ça, bien, ou bien, attends, attends, je vais passer par le... normal, normal, voilà, pas bon, voilà, pas bon, ok, et l'arrosage se fait matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir, tout le plus pensé à cause de la finesse, de la paume, donc, ça fait sortir de l'eau de façon fine, comme du brouillard sur les cultures, ok, comme ça là, ça ne creuse plus le trou dans des poquets, et vu ça là, maintenant, la germination va commencer 3 à 4 jours, 3 à 4 jours, la germination commence parce qu'il s'agit de l'amaranth, l'amaranth pousse vite que les autres cultures, c'est ainsi que la laitue pousse également vite, donc, et la durée de la pepinière pour l'amaranth, c'est au plus 3 semaines, au plus 3 semaines, à durée de l'amaranth, donc, à partir d'ici, jusqu'au jour de repica, 3 semaines, c'est déjà bon, mais, si vous n'avez pas, une grande capacité, de disposer, le compost, déjà, fertile, bien riche, donc, vous pouvez aller, au delà de 3 semaines, mais, en temps normal, 2 semaines, c'est bon, quand c'est jeune, on fait le repica, le repica, ça marche, ok, si vous avez, un sol bien fertile, donc, 2 semaines, au bout de 2 semaines, c'est déjà bon, mais, au bout de 3 semaines, c'est pas aussi, qu'il y a en septembre, au bout de 3 semaines, ok, donc, voilà, la pepinière que nous avons réalisé ici, la pepinière a besoin de beaucoup plus de suivi, comme je l'avais dit, ici, ce n'est pas une pepinière que nous avons réalisé par terre, sur une planche, qu'il faut dire que les prédateurs, seront là pour détruire, non, ici, sur le support, c'est protégé, donc, c'est en dehors de ces risques-là, donc, on fait le suivi, on vient le matin, on regarde, on fait d'abord le tour, pour voir, est-ce que la germination commence, d'accord, ou bien, est-ce que, il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit, donc, il faut tout cela, il faut suivre, est-ce que vous voyez, maintenant, pour la pepinière, pour ceux-là qui veulent opter pour la pepinière, par terre, sur une planche par terre, donc, il doit faire beaucoup de suivi, pourquoi, parce que, je vais parler des prédateurs, est-ce que vous voyez, quand ça vient comme ça, ça détruit tout, est-ce que vous voyez, depuis le semis, jusqu'à une, à un certain, à un certain âge donné, vous avez déjà, le risque qui, qui entoure votre pepinière, ou, c'est peut-être, une semaine après, une semaine, vous attendez une semaine, pour faire le repliquage, et, subitement, vous allez constater, que tout est déjà écrasé, c'est à cause des prédateurs, vous voyez, comme ça, ça retarde tout, maintenant, si c'est la pepinière, sur une planche, il faut couvrir, après le semis, comme ça, là, il faut utiliser, les branches de palme, les branches de cocotier, il faut couvrir, il faut couvrir ça, protéger ça, pour éviter que, ces trucs là, ne viennent pas détruire, ça réduit, un peu, le risque, est-ce que vous voyez, maintenant, quand vous couvrez ça, ça reste comme ça, vous arrosez, matin soir, matin soir, est-ce que vous voyez, et, trois jours après, quatre, cinq jours, et déjà, trois jours après, vous passez, vous soulevez la paille, un peu, pour voir si, la germination commence, et, si, la germination ne commence pas, c'est bon, ou il n'y a pas la présence, des fourmis, soit, c'est les rats qui sont venus, s'il n'y a pas tout ça, donc, vous couvrez ça, et, vous revenez après, cinq jours, vous regardez, la germination commence, c'est bon, vous enlevez, vous attendez, une journée, en plus, pour enlever les pailles, d'accord, et vous enlevez les pailles, vous mettez ça, du côté, et vous mettez, quatre piquets, à l'extrémité des penches, et vous mettez, le bois de traverse, vous mettez, ensuite, les pailles, pour créer, un petit ombrage, là, quand la pluie tombe, dans la nuit, elle va amortir, un peu, au bout de tout, et, en même temps, quand il fait, le soleil, il prend, le tâcheur du soleil, donc, vous allez, éviter aussi, vous allez éviter, que le sol, la soirée, vite sécher, ainsi que vous voyez, donc, ça crée l'ombrage, et comme ça, le reste de la pouponnière, il reste dans de bonnes conditions, parce que si vous n'enlevez pas les pailles, les plants vont commencer, à chercher, à s'infiltrer, entre les pailles, par terre, et, le résultat, c'est que les plants sont étiolés, c'est que, les tiges sont tellement, rétrécis, les symptômes sont tellement faibles, et, ça, ça se relance, ça, les plants cherchent à traverser, les trucs là, se retrouver, en dessous, de ces pailles là, et, le jour où vous allez enlever les pailles, vous allez voir que tout va tomber, tout va tomber, et c'est vrai, donc, voilà pourquoi il faut, enlever très vite, les pailles, sur les tiges, ok, merci, merci beaucoup, vous, merci, merci, Merci.